... Ce segment d'émission vous est présenté par la Corporation Mobilis. Pour un emploi dans le domaine de l'automobile ou du camion lourd, pensez Corporation Mobilis. Voilà de retour à Virage et je suis maintenant en compagnie de M. Robert Poiti, président directeur général de la Corporation provinciale et concessionnaire du Québec. Bienvenue à Virage. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Bon lancement. Bien, merci beaucoup. Merci d'être là pour la première émission, M. Poiti, parce qu'on a plusieurs sujets. Évidemment, le premier sujet qui retient l'attention, c'est les mesures sanitaires chez les concessionnaires. Avec la pandémie, on sait que les concessionnaires ont été quand même beaucoup impactés. Comment ça va de ce côté-là? Bien, écoutez, je vous dirais que ça va bien parce qu'on suit toujours les mesures sanitaires, parce qu'on informe l'ensemble des concessionnaires sur ce que le gouvernement demande, mais aussi ce qu'on peut faire de plus, premièrement pour rassurer nos clients. Mais également protéger nos employés. Donc, comme dans toutes les entreprises, tout ça a évolué. Alors, à partir de maintenant, bien, on travaille avec les critères gouvernementaux. Nos concessionnaires sont informés. C'est sécuritaire d'aller chez un concessionnaire. Et puis, les gens peuvent, si vous me permettez l'expression, pouvoir voir les véhicules, s'asseoir dans les véhicules. Il y a des procédures, mais ce n'est pas compliqué. C'est accessible. Et je dirais que malgré, évidemment, cette contrainte du COVID que tous les milieux publics ont connue, les concessionnaires tirent bien leur épingle du jeu et puis permettent, évidemment, à la clientèle d'être présente. Les gens aiment essayer les véhicules. Avant d'acheter un véhicule, c'est quand même assez important comme montant. Puis on veut se gâter, puis on veut choisir, on veut voir la couleur, on veut toucher au véhicule. Alors, on peut aller les essayer. Complètement, puis même au niveau des couleurs, parce que, vous savez, j'ai un écran magnifique, je regarde un véhicule. Quand je le vois en personne, des fois, ah, là, je vois le véhicule, ce n'est pas tout à fait le bleu que je croyais. S'asseoir dans un véhicule, bon, est-ce que j'ai des privilèges à aller à Corpo? J'en ai sûrement, parce que ça me permet d'essayer de rouler avec, parce que je dis toujours, je les aime tous, moi, les marques des constructeurs. Mais ça me permet d'essayer un peu plus de véhicules. Puis il m'est arrivé dans un véhicule que j'aimais, que j'ai eu de la difficulté à trouver pour moi une position de conduite qui me plaisait. Alors, ça a été difficile. Alors, est-ce que, comme consommateur, j'aurais acheté ce véhicule-là? Sur le look du véhicule, puis ses caractéristiques, oui. Mais sur le confort que moi, j'ai besoin, on a des physionomies différentes, ça ne répondait pas. Donc, c'est sûr que d'essayer son véhicule, c'est essentiel. C'est sûr que d'aller au concessionnaire, c'est aussi essentiel. Puis c'est un bon moment de le faire. Puis je pense que ça se vit bien. Maintenant, l'information en ligne est extraordinaire. Mais voir le véhicule, l'essayer, je pense que c'est ça qui fait décider le consommateur. L'odeur, toucher à l'intérieur, les matériaux, c'est vraiment le fun. C'est toujours là. Parler des concessionnaires, il y a quelque chose qui frappe par les temps qui courent. Il y a plusieurs concessionnaires dont la cour est totalement vide. Donc, on voit qu'il n'y a pas ou peu d'inventaire présentement chez les concessionnaires. Donc, il y a un petit problème d'approvisionnement sur certaines marques, certains modèles. Oui, il y a eu et il y a des problèmes d'approvisionnement. Mais il faut quand même replacer ça dans le contexte. Il y a aussi beaucoup de concessionnaires. Je ne les nommerai pas parce que je ne veux pas en privilégier un plus que l'autre. Mais en bordure d'autoroute dans la région de Québec, je suis passé à Trois-Rivières il n'y a pas longtemps, où j'ai vu trois concessionnaires où il y avait excessivement de véhicules. Je suis allé chez des concessionnaires avec des véhicules plus luxueux, où on disait, bien, là, j'en ai 90, normalement, je n'ai peut-être 150. Mais on est à la fin de 2021. Nous avons des 20-22 en stock actuellement dans certains constructeurs. Donc, il est un peu normal que pour la grande majorité des constructeurs, qu'il y ait moins de 20-21 actuellement et que les 20-22 viennent combler le besoin des consommateurs. Alors, bon, pour certains véhicules de niche, on l'a souligné, je pense aux camions. Dans certains cas, vous savez, puis je ne suis pas mal aisé de le dire, là, si on pense au Ford F-150, bien, il faut le commander. Il faut regarder ça. Il y en a moins, c'est certain. C'est un des véhicules les plus vendus sur la planète. Alors, c'est certain. Maintenant, si vous savez que votre location arrive à terme, vous n'avez pas eu d'accident, vous n'avez pas besoin de demain matin du véhicule, vous pouvez construire, décider votre véhicule, savoir quand est-ce qu'il va rentrer sur la ligne, puis vous allez avoir la date d'arrivée. Mais par contre, je vous dis que dans une très grande majorité, les 20-22 arrivent ou sont arrivés et viennent combler d'une certaine façon, évidemment, à la fin de l'année. Bien, ça, c'est un bon conseil de peut-être prévoir le remplacement du véhicule, parce que chez GM, on voit que les courses sont assez vides, puis qu'il y a plusieurs modèles qui se font attendre présentement. Donc, peut-être de prévoir un peu, justement, à six mois de la fin de sa location, allez voir votre concessionnaire, puis essayez de prévoir un peu si le véhicule que vous voulez est pas en inventaire, peut-être le commander. Ça, ce sera un bon conseil. Bien, oui, puis l'année passée, comprenons qu'en début d'année, quand il y a eu, évidemment, l'arrêt des constructeurs, on avait des inventaires faramineux, donc vous pouviez choisir la couleur, le modèle, l'ensemble de l'oeuvre. Ça dépend des gens. Donc, si vous tenez une couleur, vous tenez une série d'options, bien oui, vous pouvez, effectivement. Je veux souligner, par contre, je voyais une publicité, il n'y a pas deux semaines, d'un constructeur qui avait presque 1000 véhicules électriques prêts à livrer maintenant. Alors, il y a quand même aussi, les gens qui sont intéressés par le véhicule électrique, du stock, si vous me permettez l'expression. Donc, il y a de l'inventaire. Et donc, ça aussi, c'est abordable. Les subventions sont toujours présentes. C'est une bonne nouvelle. Les élections sont en place, mais il n'y a aucune information que le fédéral ou le provincial vont retirer ces subventions-là. C'est quand même 13 000 $ pour certains modèles. Alors, mais dans d'autres catégories de véhicules qui consomment beaucoup moins, qui ont des bonnes performances, beaucoup plus écologiques, bien, évidemment, ils arrivent, les 20-22 sont de plus en plus là. À la corporation provinciale, M. Poitier, vous offrez plusieurs services, je dirais, pour la population, évidemment, d'informations, mais aussi de suivis et même d'accompagnements dans certaines situations. Juste nous rappelons un peu, parce que depuis votre arrivée, ça a bougé, puis ça va bouger beaucoup à la corporation provinciale. Restez avec nous, parce que dans les prochaines semaines, je pense qu'on va vous parler beaucoup de la provinciale, parce que vous êtes en train de faire une petite révolution à l'interne. Oui, bien, écoutez, vous savez, toutes les industries évoluent. Alors, il faut évoluer avec la demande de la consommation, avec ce que les gens veulent. Donc, les gens sont de plus en plus et de mieux en mieux informés, et tant mieux. Alors, ils visitent les sites, mais ensuite, il faut aller au concessionnaire. Et là, bien, il y a les garanties, il y a le service, il y a les taux d'intérêt. Donc, les conseillers techniques sont là pour vous aider et puis vous permettre d'aller plus loin. Une chose qui est particulière, cette année, malgré, évidemment, la COVID, ça a été quand même une bonne année qui a été concentrée. On aura les chiffres à la fin de cette année-là. Mais on s'est aperçu aussi que dans le véhicule d'occasion, il y avait une forte demande de véhicules d'occasion. Donc, les concessionnaires reprennent les véhicules qui reviennent de location. Vous avez un historique complet qui vous dit à quel moment il a été acheté, à quel moment les changements d'huile ont été faits, à quel moment les entretiens. Y a-t-il eu des rappels? Est-ce que le véhicule est en bon état? Et vous avez une garantie quand vous partez. Ça peut être le fun quand on regarde une publicité et ça dit « Ah, ça, c'est un très bon prix parce que je vois écrit « très bon prix ». Ce que moi, je veux savoir, quel est l'historique du véhicule? » Je suis un concessionnaire, vous allez l'avoir, un concessionnaire, évidemment, accrédité du Québec, peu importe le constructeur. Donc, pour ça, on avait déjà, je vous dirais, une plateforme pour nos véhicules usagés qui, je pense, sont des véhicules de qualité, vérifiés, approuvés, avec des garanties. Donc, oui, effectivement, il y a de grandes nouvelles qui s'en viennent dans les semaines à venir pour une plateforme extraordinaire pour le consommateur et l'ensemble des concessionnaires et des gens qui veulent un véhicule d'occasion, en bon état, avec une garantie. On va s'en reparler et plus rapidement qu'on pense, M. Poitie, merci beaucoup d'être passé à Virage. Ça me fait plaisir et puis bonne saison. Merci beaucoup. M. Robert Poitie, président directeur général de la Corporation provinciale et concessionnaire du Québec. On s'arrête à Virage et on va bien rester là. Sous-titrage Société Radio-Canada